Musique Hey yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur un jeu de la licence Pokémon Et donc on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon version platine L'un des deux jeux qui a lancé la quatrième génération de Pokémon avec Pokémon version Diamant Donc c'est un jeu qui a évidemment été édité par Nintendo, développé par Game Freaks Et qui donc avec Pokémon Diamant et version Perle également Ils sont sortis en juillet 2017 La cinématique se relance derrière Donc voilà ils sont sortis en juillet 2017 sur Nintendo DS Voilà donc moi actuellement je joue sur émulateur Desmium Et pour info je joue à la manette Mais voilà en gros les petites infos techniques Et bah écoutez on va commencer tout de suite Je vais faire une nouvelle partie Ah bah non je ne choisis même pas une nouvelle partie ça commence direct Alors bonjour quelle joie de te rencontrer Bienvenue dans le monde des Pokémon Mon nom est Sorbier Le professeur du coup de la génération Mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon Avant de commencer est-ce ta première aventure ? Si tu as besoin de conseils je suis tout à fait apte à t'en donner Et bien non 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 ce n'est pas ma première aventure On devrait s'en sortir globalement Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon Tiens voilà une Pokéball Touche le bouton au milieu de la Pokéball S'il te plaît Ok donc on va Tac Venir toucher le bouton Hop Donc là pour le coup je suis avec la souris Vu que sur émulateur Normalement on est censé toucher un écran tactile Donc là forcément je joue à la souris quand c'est l'écran du bas Nous les humains vivons avec les Pokémon Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créent un lien très fort avec eux Moi je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon Mais avant tout parle moi un peu de toi Ah ah la fameuse question Es-tu un garçon ou bien une fille ? Et bien je suis toujours un garçon Je n'ai pas changé entre temps Je suis donc un garçon Oui effectivement Comment t'appelles-tu ? Et bien ça non plus ça n'a pas changé Du coup je m'appelle toujours Genio Alors Hop On va chercher Select Voilà Hop Genio Ah c'est bien les 4 dernières lèvres de Genio Ils sont à peu près au même endroit Ca c'est bien Ok parfait Tu t'appelles Genio ? Oui tout à fait Tout à fait tout à fait Ok donc tu t'appelles Genio Il l'a répété 3 fois Quel beau nom tu as ? Alors ce garçon là Fais partie de tes amis Ah oui le fameux Quel est son nom ? Alors Bah non du coup il ne s'appelle pas comme ça Donc dans le jeu et dans l'animé il s'appelle Barry Donc du coup on va l'appeler Barry également Alors dans l'animé je sais qu'à partir d'un certain moment Il change de prénom On ne sait pas pourquoi Il change de prénom il s'appelle je crois René Mais bon après je préfère Barry c'est mieux Ok Barry c'est ainsi que ton ami s'appelle Oui tout à fait Tout à fait tout à fait Le moment est venu Genio Bon comment te sens-tu ? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon en cours de route Tu vas découvrir un tas de choses Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même Allez plonge dans le monde des Pokémon Donc du coup c'est parti pour cette nouvelle aventure sur Pokémon Père Malgré tous les efforts de l'équipe d'exploration Le Pokémon rare de couleur rouge demeure introuvable Le supposé Léviator reste invisible et l'équipe est démotivée J'allais dire avancible Ceci conclut notre bulletin spécial à la recherche du Léviator rouge Diffusé pour vous par félicité sur le réseau national A la prochaine fois Même heure Même chaîne Ok donc c'était un petit reportage à la télé Sur le Léviator rouge Le fameux Léviator rouge Ultra connu Hop donc on a l'air d'être dans notre chambre On va descendre Ah bah voilà et il y a notre petite maman Qui est en train de Bah peut-être regarder mes missions Genio Barry est venu pour te voir il y a quelques temps Je ne sais pas ce qu'il voulait mais Il a dit que c'était une urgence Ok Alors par contre Il y a juste un truc qu'on va faire tout de suite Ah non je me suis trompé le bouton Hop Ouais c'est pas ça C'est changer la vitesse de parole Parce que depuis tout à l'heure Hop Qu'est-ce qu'on va changer aussi Ça et les fenêtres Allez les fenêtres On va changer les fenêtres Est-ce qu'il y a un truc Oh il y avait un truc bleu là Ça aussi c'était pas trop mal Bon ça ça fait un peu Noël Ouais je sais pas trop Je sais pas trop Ouais ça c'est assez simple Mais j'aime bien du coup Ce sera bleu Parfait Ok donc voilà J'ai augmenté la vitesse de parole Parce que vous l'avez sûrement vu Durant le tuto J'arrêtais pas d'augmenter la vitesse Pour qu'il parle Ah oui génial Ne va pas dans les hautes herbes Des pokémons sauvages pourraient t'attaquer Ça irait si tu avais ton propre pokémon Mais tu n'en as pas alors Ok Je ferai gaffe maman Ok Et donc nous sommes à Bonocure Qui est donc le village de départ De cette quatrième génération Donc version perles diamants Et aussi platine Un peu plus tard Je crois qu'il est sorti Un petit peu plus tard Je sais plus un ou deux ans après Mais voilà du coup Nous sommes à Bonocure Donc la maison de notre rivale C'est celle-ci Voilà la maison de Barry Donc on va aller voir ce qu'il fait Hop boum Oh on s'est foncé dedans On s'est foncé dedans C'était quoi ça ? Oh salut génial Eh je vais au lac Tu viens aussi Et dépêche toi un peu Ok génial Tu me devras dix mille poké dollars Si t'es en retard Ah 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 Non j'ai pas dix mille poké dollars Oh mince j'ai oublié un truc Attendez on va aller voir qu'est-ce qu'il a oublié Qu'est-ce que tu veux aller chercher ? Oh ça c'est la mère de Barry du coup Bonjour Oh bonjour génial Est-ce que tu cherches Barry ? Il est parti une seconde Puis il est revenu en courant à la maison Il ne peut pas rester tranquille celui-là Je me demande de qui il Tiens Ah ça je ne sais pas Hop Bah alors qu'est-ce que t'as oublié Barry ? Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mon journal Oh salut génial On vient de se voir On va au lac Je t'attends sur la route Tu me devras cent mille poké dollars Bah ça a augmenté il a rajouté un zéro quoi Maintenant c'est cent mille poké dollars Ok Bon alors apparemment on va au lac Je ne sais pas pourquoi Il nous embarque un peu dans ces histoires là Ok Alors bon Je ne vais pas me balader pour rien En faisant semblant de ne pas savoir où c'est Je sais très bien que le lac est en haut De la ville Donc on va y aller Et c'est à gauche aussi Eh tu as vu le bulletin d'information à la télé pas vrai ? Tu sais à la recherche du déviateur rouge sur l'apparition mystérieuse d'un pokémon furieux dans un lac Cette émission m'a fait réfléchir Je parie que notre lac a aussi un pokémon rare comme celui là Alors voilà ce qu'on va faire On va trouver ce pokémon Oh là il a de l'ambition Ok donc du coup bah le lac comme je viens de vous le dire il est en haut et il était à gauche ensuite Voilà donc on va pouvoir aller ici Et on arrive sur les rives du lac vérité Voilà donc on arrive sur le lac vérité c'est son petit nom Direction le lac on va se trouver un léviator rouge Ouais Alors j'y crois moyen Qu'est ce qu'il se passe ? Ah il y a des gens Il y a des gens il y a des gens Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté professeur Hmm j'ai du me tromper Pourtant on dirait qu'il y a quelque chose de différent Peu importe au moins nous avons vu à quoi ressemblait le lac Viens Aurore nous partons Professeur qu'est ce que ça vous fait de revenir à Sinnoh ? Après quatre ans d'absence ça doit vous faire plaisir non ? Hmm mais il y a une chose dont je suis sûr Il y a beaucoup de pokémon rares dans cette région Sinnoh va nous permettre d'avancer dans nos recherches Ok donc ça a l'air d'être le professeur sorbier On vient de le voir je vais pas vous le cacher Laissez nous passer s'il vous plaît Je suis désolé nous avons du travail Ok il est avec Aurore donc qui est le perso fille en fait Si j'avais choisi une fille j'aurais été Aurore Qu'est ce qu'il fabriquait ces deux là ? Genio regarde ça allons voir de plus près Ouais je crois que... Qu'est ce que tu dis il faut pas aller dans les hautes armes ? Ah oui non ? T'inquiète pas on y sera pas assez longtemps pour que le pokémon sauvage nous attaque C'est marrant je le sens pas trop C'est... une mallette ? Ils l'ont oublié qu'est ce qu'on doit faire ? On pourrait leur rendre mais ouh l'un des deux avait l'air d'être un professeur Et voilà je l'avais dit Ouah des pokémons ! Qu'est ce qu'on va faire ? Hop... Et dans la mallette du professeur qu'il a oublié Regarde ce sont des pokéballs ! Utilisons les pour nous battre ! Et bah oui il y a des pokéballs du coup Laquelle tu veux alors ? Et on se retrouve face au choix du starter Donc Tortipousse, Wistikram ou Tiplouf Voilà donc le... Les starters comment dire... De la quatrième génération Alors vous avez sûrement dû voir quelque chose dans le titre de la vidéo Que pour l'instant je n'ai pas encore parlé Le let's play ça va être en starter challenge Qu'est ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire en fait Globalement que mon choix là n'a aucun impact Puisque en fait ce qu'on va faire c'est que au bout Alors soit je vais faire une ellipse dans cet épisode un peu plus tard Soit ce sera au deuxième épisode En fait je vais me give les deux autres starters Que je n'aurais pas choisi Et en gros toute l'aventure se fera avec seulement les trois starters Voilà donc c'est ça le starter challenge Donc du coup bah là ça n'a pas vraiment d'importance Vu que plus tard je vais me donner les autres starters Donc ça n'a pas vraiment d'importance Mais je vais choisir Tortipousse Parce que c'est mon préféré des trois Voilà hop Donc je prends Tortipousse Comme ça au moins je vais combattre avec lui mon premier combat Contre un étourmi Attention attention Ok Tortipousse Alors techniquement j'ai pas l'avantage Parce que je suis un type plante face à un type normal vol Mais bon à ce niveau là du jeu Y'a pas encore trop Y'a pas encore trop d'importance sur les types des Pokémon Ok Hop je fais charge Il fait charge Bon je lui enlève un peu plus de vie Parce que moi je suis niveau 5 Ok je lui fais une deuxième fois Et du coup Il est KO Parfait Parfait Tu t'es bien battu Tortipousse Hop Et vas-y Gagner un petit peu d'XP C'est Parfait Alors Lui comment il s'en est sorti Waouh ton Tortipousse a été plutôt bon Mais mon Wistikram était deux fois plus fort Mais ces Pokémon ne sont pas à nous On avait pas le choix Il fallait qu'on les utilise Tu crois qu'on va avoir des problèmes ? Ah bah justement je pense qu'elle vient récupérer la mallette Oh la mallette est là Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdue Mais Oh non Vous avez Vous avez utilisé les Pokémon Oui Oh non Que va dire le professeur ? C'est pas bon du tout ça Je vais reprendre la mallette Bah oui mais Tu nous as laissé les Pokémon ? C'est quoi toutes ces histoires ? Je ne sais pas trop ce qu'il se passe Mais on fera mieux d'y aller Mon Pokémon a été blessé pendant le combat Si on se fait encore attaquer ça pourrait mal se passer Ok bon Bah je pense qu'on va les rendre les professeurs du coup Les professeurs Les Pokémon aux professeurs Passe devant Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous Et qu'on doit les rendre Mais J'aimerais Je voudrais passer un peu plus de temps avec ce petit gars Oh d'accord Allez j'avance du coup On va avancer On va aller voir un petit peu Ah bah oui c'est vrai qu'ils sont là Je pensais qu'il fallait qu'on aille jusqu'au laboratoire C'est encore ces gens Est-ce que ce vieil homme nous regarde ? Hmmmm Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon Montrez les moi s'il vous plait Hmmmm Tortipousse et Whistikra Hmmmm Je vois Alors c'est comme ça Aurore je retourne à mon labo Oui attendez moi professeur Je pense que vous devriez passer nous rendre visite à notre labo Ok à plus tard Mais c'est fou cette histoire Je veux dire S'il était en colère Il aurait pu juste nous crier dessus Et il n'a pas envie de récupérer ses Pokémon Génial On devrait rentrer nous aussi Oui il a même pas repris les Pokémon Alors qu'à la base on n'avait pas le droit de On n'aurait pas dû fouiller dans la mallette quoi Alors du coup on est revenu chez nous avec maman Quoi de neuf mon chou ? Waouh je peux pas croire tout ce qui t'est arrivé Je suis bien content que Barry et toi soyez sains et saufs Le professeur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella Il paraît qu'il est très connu pour ses études sur les Pokémon Il paraît que c'est une personne très impressionnante Génial je crois que tu devrais aller le voir à Littorella Tu dois bien lui expliquer pourquoi tu n'as eu d'autre choix que d'utiliser son Pokémon Oh je sais Génial enfile ça Et on reçoit les chaussures de sport Oui parfait Se rendre à Littorella est une aventure en soi n'est-ce pas ? Avec ses chaussures de sport tu peux te déplacer beaucoup plus vite Ok je vais te lire le mode d'emploi Maintenez le bouton B appuyé pour filer comme le vent Enfilez chaussures de sport et partez à l'aventure Bon ça m'a l'air très bien Ok parfait on a les chaussures de sport voilà maintenant on peut courir dans tous les sens Ah c'est bien parce que là c'était un petit peu lent pour l'instant Hop donc du coup on va remonter Et bah Littorella en fait là par là on a vu qu'il y avait le lac Littorella et de l'autre côté Donc on va devoir traverser des petites herbes Nos premières herbes Nos premières hautes herbes Avec des Pokémon et du coup encore un étourmis cette fois-ci Niveau 3 Est-ce que maman nous a soigné 30 pouces ? Oui elle l'a soigné bien c'est bien 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 Ok donc charge vas-y Hop Est-ce que je vais pouvoir, ah non je vais pas pouvoir le tuer en Je vais pouvoir le tuer en deux coups Mais par contre il a raté son attaque Donc ça me va très bien finalement Hop voilà Bon là il va pas rater hein ce serait quand même Ce serait quand même abusé s'il a raté deux fois son attaque Hop et voilà du coup on a mis K.O. ce petit étouard mis Parfait Il est K.O. on gagne de l'XP Bien ! Oh on est presque niveau 6 en plus On va continuer de Bah oui en fait je peux courir ça Je m'étais habitué du coup à ne pas courir Hop voilà et on va monter par ici Bon je vais pas vous le cacher là pour l'instant je connais assez bien le début du jeu Donc on va pas tergiverser à dire Ah où est-ce que c'est ? Est-ce que c'est en haut, en bas, à gauche ? Voilà là je sais très bien où il faut aller Et en même temps il y a qu'une seule route Donc il y a pas trop le choix Hop Bon écoute toi Si tu commences à baisser mon attaque ça va pas le perdre Oh on a raté ! Bon écoutez hop on va s'enfuir On va s'enfuir du coup c'est pas très grave Et je vais juste longer les arbres voilà pour pas me prendre trop de Pokémon Et on arrive à Littorella Oh bah parfait, Aurore nous attendait juste devant Oh te voilà, viens avec moi s'il te plaît Le professeur nous attend Nous y voici, notre labo Pokémon Allons-y Oh là, boum ! Oh non lui il arrête pas de nous foncer dedans Mais que... Oh c'est toi Génio ! Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant Bah c'est pas grave Génio, je m'en vais et à plus C'est une pile électrique ce gars C'était quoi ça ? Ton ami a vraiment l'air impatient Bon enfin, rentrons Ok, allons-y, allons-y Ah voilà, donc c'est le labo du professeur Je m'en réfléchis si c'était son labo tout de suite Hmm, te voilà Génio, c'est ça ? C'est même pas ce qu'il a dit mais j'ai improvisé Alors, montrez-moi à nouveau le Pokémon Hmm, hmm, je vois Ce Pokémon m'a l'air plutôt heureux Très bien, je te fais cadeau de ce tortille Quoi ? Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un nom ? Non, je ne veux pas trop les surnom Barry m'a expliqué ce qui s'est passé au lac Il paraît que vous vous êtes bien battu, bien que ce soit la première fois Et, d'après ce que je vois, tu as créé un lien avec ce Pokémon, même s'il est encore très jeune C'est pourquoi je souhaite te confier ce tortille-pouce Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon Si ça n'avait pas été le cas, je... Oh, je ne peux même pas le dire Hmm, ahem, passons au sujet important Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi Mon nom est Sorbier, j'étudie les Pokémon Avant tout, je veux savoir exactement quelle espèce de Pokémon vivent dans la région de Sino Pour cela, il est nécessaire de collecter des données avec le Pokédex C'est ce que je voulais te demander Je voudrais te confier ce Pokédex Pourrais-tu l'utiliser et collectionner des données sur tous les Pokémon de Sino pour moi ? Bah écoutez, ça semble plutôt un bon plan, on va explorer la région tout en récoltant des infos pour lui Bah écoutez, je vais dire oui Hmm, bien répondu ! Et on obtient du coup le Pokédex du jeu Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés Génio, je te demande de visiter tout Sino et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région Ah, j'en ai eu un moi aussi ! Quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti ? J'ai vécu 60 longues années Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde Cela veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent Alors, en route ! Génio, ta grande aventure commence maintenant ! Le premier Pokémon que j'ai utilisé était Tiplouf Si tu avais choisi Tiplouf au lac, nous aurions eu le même Pokémon Non pas que ce soit important, mais... Bref, mon nom est Aurore J'aide aussi le professeur à remplir les pages du Pokédex Alors, en un sens, je suis comme toi J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout Je serais enchanté de t'apprendre ce que je sais Ravie de te connaître, Génio ! En même temps, si j'avais choisi Tiplouf au lac Elle, elle aurait pas choisi Tiplouf avant Elle aurait choisi, je crois, Wistikram Parce qu'elle choisit le plus faible par rapport à moi Ok, Génio, je vais te servir de guide J'ai un peu plus d'expérience que toi en tant que dresseur Et comme assistante du professeur Ok, suis-moi ! Ok, vas-y, fais-nous la petite visite Ce bâtiment avec le toit rouge est le centre Pokémon C'est l'endroit où on peut soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes Ah, ça c'est une boutique Le bâtiment avec le toit bleu que tu vois ici est la boutique Pokémon C'est un magasin où tu peux acheter et vendre des objets ainsi que des soins Génio, puisque tu débutes comme dresseur Tu ne pourras acheter que quelques types de produits Ne t'en préoccupe pas Oh, c'est vrai, j'ai oublié, Génio Il faudrait que tu préviennes ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier avec le Pokélex Tu vas peut-être devoir partir loin, alors tu devrais prévenir quelqu'un Oh, mais avant de partir, soigne ton Pokémon au centre Pokémon Ce sera beaucoup moins risqué ainsi Ok, allez, au revoir ! Au revoir, au revoir, la petite Aurore Ok, donc à partir de là, je crois que la phase tuto est un peu terminée Je crois qu'il reste juste un moment où ils vont nous apprendre comment attraper les Pokémon Mais du coup, on va suivre le conseil d'Aurore Et on va juste aller, eh bien, renseigner Enfin, avertir, plutôt, notre mère Je vais passer par là, comme ça je ne vais pas marcher dans mes herbes On va avertir notre mère que, du coup, le professeur Sorbier nous a donné Tortipou, ce qu'on avait utilisé au lac Et que, du coup, il nous demande aussi de l'aider dans le Pokédex On va voir, du coup, ce qu'elle en pense Alors, salut ! Bonjour, Genio, tu es en forme ? Repose-toi un peu, mon chou Ah, d'accord ! J'oubliais qu'avant, toute chose, avant de parler à maman, il faut se soigner Quoi de neuf, Genio ? Waouh, le professeur Sorbier t'a demandé une chose aussi importante ! Ok, mon chou, fais-le ! Ta maman te soutient ! Oh, je sais, Genio, j'ai quelque chose qui pourrait t'être utile Et on reçoit le journal Alors, je me rappelle absolument plus ce que c'est le journal C'est un journal, il enregistre les événements quotidiens Consulte-le et tu pourras te souvenir de ce que tu as fait en dernier Pouf ! Un voyage plein d'aventures, je t'envie, mon petit chou En plus, tes Pokémon t'accompagnent, j'aimerais pouvoir prendre ta place Je plaisante, mon chou ! Je vais me débrouiller seul Pars et profite de ton aventure Que tu découvres de nouvelles choses et de nouvelles sensations Me rend heureuse, moi aussi Mais, reviens de temps en temps J'aimerais voir les Pokémon que tu auras attrapés, mon chou Oh, c'est la mère de... Mère de Barry, bah voilà, c'est ça Excusez-moi, mon petit Barry est-il ici ? Oh, non, il n'est pas là Oh, il a déjà dû partir Que faire ? Mon garçon m'a crié qu'il partait à l'aventure Puis il s'est précipité Il est si têtu et téméraire, je voulais au moins lui donner ceci Ne vous inquiétez pas, Genio va lui apporter Bah oui, voilà, toujours moi N'est-ce pas, Genio ? Bah oui, bien sûr Oh, vraiment, tu ferais ça pour moi ? Genio, apporte ça à Barry pour moi, s'il te plaît Ok, on a reçu un colis, du coup, pour Barry, bah il va falloir qu'on le retrouve Au revoir, Genio, profite bien de ton aventure Laisse-moi réfléchir, connaissant mon petit, il ira sûrement directement à féliciter Ok, apporte ceci à Barry, s'il te plaît Ok, ok, ok Ok, parfait Voilà, il n'y a plus de discours, les mamans, etc. Et donc, vraiment là, à partir de maintenant, on va vraiment commencer notre aventure Et puis, bah écoutez, je pense qu'en fait, on va se laisser là Alors, il y a une chose que je n'ai pas parlé aussi C'est que ces jeux, donc Pokémon, Diamant, Perle et Platine En fait, ils tiennent compte de l'heure à laquelle on joue Pour afficher, en gros, pas la météo, mais la luminosité Enfin, ça s'adapte en fonction de l'heure où on joue Là, par exemple, je joue, il est 19h30 Et bien, du coup, c'est la fin de journée, début de soirée Donc, du coup, là, il fait globalement nuit dans le jeu Mais si je jouais, en fait, à midi, et bien, il ferait totalement jour Et puis, je crois que si on joue en fin d'après-midi, il fait un peu orangé, etc. Donc, c'est vrai qu'on risque souvent de jouer de nuit, honnêtement Parce que souvent, je tourne soit en toute fin d'après-midi, soit vraiment dans la soirée Donc, je pense qu'on jouera souvent nuit Alors, peut-être que je décalerai... Je crois qu'il faut que je décale l'heure de mon PC Pour faire semblant de jouer l'après-midi On verra, n'hésitez pas à me dire si ça vous gêne ou pas de jouer de nuit Bon, voilà, n'hésitez pas à me le dire Mais, du coup, on va se laisser là, tranquillement Donc, comme je vous disais, le Starter Challenge commence vraiment à partir de l'épisode 2 Parce qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 2, du coup, je vais me guiver les deux autres starters Donc, vu que j'ai pris Tortipouze, je vais me guiver Wistikram et Tiplouf Et donc, l'aventure, jusqu'à la fin, se fera uniquement avec ces trois Pokémon Voilà, donc c'est le Starter Challenge N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît Écoutez, j'ai vu ça nulle part Honnêtement, j'ai même été étonné de voir ça nulle part sur YouTube Personne n'a fait ce genre de challenge Du coup, alors, il y a beaucoup, c'est tout ce qui est Nuzlocke, tout ça Mais, vu que je suis nul, en fait, je ne vais pas faire de Nuzlocke Parce que je mourrai au bout de 3-4 épisodes Moi, j'ai décidé de faire des challenges un peu plus cool Mais, voilà, où la difficulté n'est pas à faire attention de ne pas mourir Là, la difficulté, c'est qu'on va être seulement avec les Starters Et je trouve ça super bien Parce que c'est très rare qu'on voit dans un Let's Play les trois Starters en même temps Donc là, ils vont évoluer vraiment en même temps Et ce sera notre team au complet En tout cas, j'espère que cette idée vous plaît N'hésitez pas à réagir dans les commentaires A laisser un petit pouce en l'air si le début de ce Let's Play vous plaît Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 Avec nos trois Starters Bye tout le monde !